Musique 7 octobre en Terre Sainte, une journée de prière, de jeûne et de pénitence à l'initiative du cardinal Pierre-Baptiste Pizzabala, patriarche de Jérusalem des Latins et à l'appel du pape François pour la paix. Une invitation acceptée par la custodie de Terre Sainte et les chrétiens du monde entier. Musique Le précieux reliquaire des 11 martyrs de Damas, qui sera utilisé pour la canonisation sur la place Saint-Pierre le 20 octobre, est l'œuvre de l'artiste de Bethléem, Youssef Zogbi. Musique La faculté de philosophie et de théologie du séminaire de Béjala a été inaugurée en présence du patriarche de Jérusalem des Latins, du ministre palestinien du tourisme et des Antiquités, ainsi que des prêtres et des fidèles locaux. Musique La famille Hasbun de Bethléem incarne l'histoire d'une foi inébranlable et d'une générosité sans limite. Cependant, le destin a voulu que Kamal Hasbun soit rappelé auprès de Dieu avant de pouvoir voir la fin des travaux de l'église palestinienne, qu'il a financée. Musique Que le 7 octobre soit une journée de prière, de jeûne et de pénitence. Tel était le plaidoyer pour la paix du pape François et l'initiative du cardinal Piermatista Pizzabala, patriarche de Jérusalem des Latins. Une invitation acceptée par les chrétiens de Terre Sainte et du monde entier. Musique Lors de l'Angélus du dimanche 6 octobre, le pape François a rappelé la tragédie du 7 octobre 2023, en lançant un vibrant appel à la paix. Demain, un an se sera découlé depuis l'attaque terroriste perpétrée contre le peuple israélien, envers lequel je renouvelle ma sympathie. N'oublions pas qu'il y a encore de nombreux otages à Gaza, dont je réclame la libération immédiate. Depuis ce jour, le Moyen-Orient a plongé dans une souffrance toujours plus grande, avec des actions militaires destructrices qui continuent d'affecter la population palestinienne. Cette population souffre énormément à Gaza et dans les autres territoires. Il s'agit pour la plupart de civils innocents qui doivent tous recevoir toute l'aide humanitaire dont ils ont besoin. J'appelle donc un cessez-le-feu immédiat sur tous les fronts, y compris au Liban. Dimanche soir, dans la basilique Sainte-Marie-Major, le Saint-Père a présidé la récitation du Saint-Rosaire pour invoquer l'intercession de la Mère de Dieu, appelant les chrétiens à s'unir à la puissance du bien contre les complots diaboliques qui conduisent à la guerre. Il s'agit d'une adhésion élargie au monde entier, à de nombreuses églises répondant également à l'appel du Saint-Père. Tous s'unissent pour prier et intercéder en faveur de la paix. Nous sommes convaincus que la paix ne viendra pas immédiatement, que les choses ne changeront pas immédiatement, mais la prière, la pénitence nous aideront. Surtout nous, les croyants, à rester aussi libres que possible face à cette situation de violence, de haine et de vengeance, et à continuer à témoigner qu'une paix est possible. Le patriarche nous parle également du défi que doivent relever l'Église et les chrétiens en Terre Sainte. Le défi actuel est de mettre fin à la guerre, parce qu'elle fait des victimes, provoque des famines, des destructions, des situations honteuses, parce qu'elle cause l'humiliation de milliers de personnes déplacées et obligées de vivre dans des conditions déplorables. Cela doit cesser. Il nous faut donc essayer de rester fermes dans nos positions et de toujours maintenir l'unité entre nos différentes communautés, malgré toutes ces divisions, à la fois politiques et physiques, qui nous séparent. Tout ça en restant ancré à la parole de Dieu. Je voudrais remercier tous ceux qui se joignent à la prière, qui est la plus belle forme de solidarité et de proximité, et continuer à prier et à travailler pour la paix en Terre Sainte et dans le monde. Pour la paix intéressante dans le monde. Dans l'après-midi, avec le patriarche, les autorités religieuses et les représentants des différentes communautés religieuses de Terre Sainte ont récité la prière des Vèpres avec l'adoration du Saint-Sacrement. La prière à Saint-Sauveur a été quant à elle présidée par le frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte. Par ce geste public, auquel se sont joints de nombreux fidèles, la custodie a voulu répondre à l'invitation du patriarche et du pape. Chaque mystère du rosaire a été introduit par une courte lecture et une intention de prière. Avant les litanies de Lorette, le custode a lu la lettre aux catholiques du Moyen-Orient du pape François. Le pape a envoyé ce même message aujourd'hui aux chrétiens vivant au Moyen-Orient, en Terre Sainte, pour leur rappeler que l'outil le plus puissant pour obtenir le don de la paix est précisément l'outil de la prière et du jeûne. C'est quelque chose qui appartient à notre tradition chrétienne, mais aussi à la tradition juive, à la tradition musulmane. C'est donc un outil universel et qui devrait être valorisé davantage, à la fois pour éveiller en nous la conscience de l'importance du don de la paix et pour garder à l'esprit que le don de la paix vient de Dieu. L'une des courtes lectures du rosaire rappelait d'ailleurs que Jésus est notre paix, parce qu'en mourant sur la croix, il a détruit l'inimitié. Le custode de Terre Sainte parle également de la vocation franciscaine au Moyen-Orient. Notre vocation est de nous tenir aux côtés des gens, de nous tenir aux côtés de ce que nous considérons, comme le dit également le pape, comme le peuple de Dieu, et de partager avec eux les bons moments comme les moments difficiles. Plusieurs initiatives de prières ont eu lieu en Terre Sainte le 7 octobre, comme celle qui s'est déroulée dans la Basilique de l'Annonciation et celle à Bethléem. Aujourd'hui, nous entendons les cris des habitants de Gaza et du Liban et leur tragédie, et malheureusement nous ne pouvons les aider en aucune façon. Nous sommes unis à eux spirituellement pour leur déclarer, ils peuvent tout vous prendre, mais tant que votre cœur est plein de foi et que votre âme est pleine d'espoir en Dieu, qui est capable de tout, alors vous serez réconfortés. Je demande à Dieu que la guerre se termine le plus tôt possible et qu'il nous donne la paix. Les religieux de Nazareth et des environs ont également participé. Ce fut une journée un peu intense, mais aussi très belle, parce que nous avons prié dans ce lieu biblique, sur cette terre. La prière est un moment d'espérance et de joie, qui nous donne aussi la force de ne pas perdre la foi, mais de nous unir plus étroitement à Jésus-Christ, notre Sauveur, le Seigneur et Roi de la Paix. Que notre prière ne se limite pas à un seul jour. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui le Pape et le Patriarche nous ont invités à prier qu'il ne faut pas persévérer dans la prière. Cette prière, lorsque nous la faisons et que nous y restons, nous transforme de l'intérieur, parce qu'il ne s'agit pas ni d'un acte magique, ni d'un appel dans le désert que Dieu n'entendrait pas. Dieu entend notre prière, mais il veut aussi nous transformer. C'est pourquoi nous voulons persévérer dans cette prière, unis à Marie, notre mère, et continuer à prier pour obtenir la grâce de la paix pour notre pays. Le précieux reliquaire des 11 martyrs de Damas, offert au Pape Pie XI à l'occasion de leur béatification en 1926, est l'oeuvre d'un artiste de Bethléem, Youssef Zogbi. Elle sera exposée sur la place Saint-Pierre lors de la canonisation des martyrs, le 20 octobre prochain. Grâce à la postulation générale pour la cause des saints de l'Ordre des Frères Mineurs, cette oeuvre richement détaillée pourra être appréciée dans toute sa beauté et sa signification. D'une hauteur de 66 cm et d'un diamètre de 29 cm, elle ressemble à un bal d'aquin avec 4 arcs soutenant une coupole et à la base de laquelle se trouve l'inscription latine « Tu es pierre » et sur cette pierre je bâtirai mon église. Au sommet de la coupole, une lanterne à 10 colonnes abrite un petit calice avec une hostie. 4 médaillons avec le monogramme du nom de Jésus, de Marie et de la Croix de Jérusalem décorent l'extérieur. Une grande étoile centrale à 6 branches et 4 rosaces ornent l'intérieur. Le centre du reliquaire est conçu en forme d'ostentoire exposé sur l'autel. Chaque détail rappelle la foi des martyrs dans l'Eucharistie, qui les a réconfortés au moment du martyr. 6 contres, la basilique Saint-Pierre et 2 inscriptions. A droite, la crèche, à gauche, la résurrection et derrière un panneau décoratif. La sensibilité de l'artiste l'a poussé à former le centre du reliquaire où se trouve la relique des futurs saints martyres, avec des rayons triomphaux, entourés d'anges en prière, d'un noble bouclier orné du Sacré-Cœur, d'un séraphin, de la colombe de l'Esprit-Saint et enfin de la croix. Au dos, une délicate petite porte permet d'accéder à la relique. Cette relique se trouve actuellement dans la Lipsanothèque du Vatican. Elle est l'une des plus précieuses reliques en termes de conception et de finition offerte au pape au cours des siècles. Après une période de restauration, la faculté de philosophie et de théologie du séminaire de Béjala a été inaugurée sous l'égide du patriarche de Jérusalem des Latins, le cardinal Pierre-Baptiste Pizzabala, en présence du ministre du Tourisme et des Antiquités palestiniennes, M. Annie Alec, ainsi qu'un groupe de prêtres et de religieux. Cet événement constitue un message de foi fort en ces temps difficiles que traverse la Terre Sainte, soulignant sa capacité à construire un avenir meilleur, malgré les difficultés. Cette restauration nous permet de croire en la grâce de Dieu et de la refléter en offrant les meilleures opportunités aux jeunes, malgré les circonstances difficiles, les moments douloureux et les blessures profondes qui affligent le Moyen-Orient. Afin qu'ils puissent grandir dans leur vocation sacerdotale de serviteurs et d'apôtres de la Terre Sainte, nous nous engageons à fournir aux jeunes tous les services les meilleures conditions possibles pour qu'ils puissent vraiment être des enfants de cette Terre. Dans le contexte de la guerre en cours dans la bande de Gaza, et tandis que de nombreux habitants de Bethlehem ont perdu leurs moyens de subsistance, ce projet de restauration a réussi à créer des opportunités d'emploi et à soutenir certaines familles par solidarité. L'objectif de ce projet s'est donc conjugué à l'intérêt général de la communauté locale. Nous avons pour habitude de lancer des appels d'offres, de sorte que nos contrats se font sans intermédiaire. L'année dernière a été très difficile, mais nous avons malgré tout réussi à répondre aux besoins du plus grand nombre possible de résidents de la ville et à les aider. Nous avons augmenté les paiements de nos travailleurs et réduit les budgets des projets. De cette manière, nous avons maintenu la qualité du travail et optimisé le budget. L'Institut de l'Église offre une formation spirituelle aux laïcs et sert de phare de foi et de connaissances pour tous. Cette année, le programme du Centre de formation spirituelle du séminaire à Betjala a attiré quelques 140 participants. Ce programme reflète l'engagement du patriarcat latin à exprimer les valeurs chrétiennes parmi les membres de la communauté locale et à leur donner l'opportunité de grandir spirituellement et d'approfondir leur foi. Il y a toujours eu un travail pour les laïcs à travers les prêtres. 299 prêtres ont grandi ici, mais aujourd'hui, directement, nous avons ouvert les portes du séminaire aux laïcs. Cette nouveauté se base sur les directives de l'Église pour offrir la meilleure éducation possible aux étudiants du séminaire, non seulement sur le plan académique, mais aussi sur le plan humain, spirituel et pastoral. C'est cela, l'éducation intégrée. La semaine prochaine, si Dieu le veut, un centre similaire s'ouvrira à Jérusalem et plus tard, un centre d'éducation à Ramallah pour offrir cette éducation spirituelle et religieuse à tous nos fidèles laïcs. Les préoccupations spirituelles en temps de guerre semblent éloigner des préoccupations quotidiennes, mais les valeurs spirituelles sont une nécessité urgente pour éviter les guerres et leurs morts. La famille Hasboun de Bethléem incarne une histoire de foi inébranlable et de talents illimités. Le grand-père Abdullah Hasboun a laissé une marque indélébile dans la mémoire de la ville, avec sa généreuse donation pour construire et concevoir l'entrée de l'église de la Grotte du Lait, située à quelques pas de l'église de la Nativité. Son successeur, Kamal Hasboun, a contribué plus tard à la construction de l'église palestinienne dans le champ des bergers de la custodie de Terre Sainte, à Bethsaour, dans le cadre d'un projet de construction de 10 églises sur le site. Dieu l'ayant rappelé à lui, il n'a malheureusement pas pu voir le projet s'achever. Les sommes proposées pour un don étaient relativement faibles par rapport aux dépenses liées à la construction d'une église. J'ai pensé que Kamal Anton Hasboun aimerait peut-être suivre les traces de son grand-père et faire un don. Je l'ai appelé et il m'a immédiatement exprimé sa totale volonté de faire un don bien plus important que celui proposé afin de construire cette église, qui serait un projet important pour les villes de Bethléem et Bethsaour. C'est peut-être la première église du pays offerte par un palestinien. Elle se démarque car elle nous rappelle la bonne nouvelle que les pasteurs prêchaient aux habitants de ce pays et qui s'est ensuite répandue dans le monde entier. L'église palestinienne est le témoignage de la foi profonde du peuple en Dieu, de son attachement à sa terre et au message qui lui a été transmis depuis, ainsi que de sa relation étroite avec la custodie de Terre Sainte. Le 27 septembre, dans l'église palestinienne du Champ des Bergers, la custodie de Terre Sainte a célébré une messe en l'honneur du défunt donateur. L'économe de la custodie, le frère Tony Choukri, a présidé la célébration. Dans son homélie, il a rappelé les vertus du défunt, qui a construit des ponts non seulement de pierre, mais aussi d'amour, affirmant qu'une foi forte fait vivre la terre comme elle fait vivre les cœurs. Que Dieu ait pitié de mon oncle Kamal Hasboun, qui est né et qui a vécu son enfance ici à Bethléem, le berceau de Jésus-Christ. C'est dommage qu'il n'ait pas pu venir à l'inauguration et voir cette église, mais c'était la volonté de Dieu. Cette église sera toujours un rappel de lui, et nous devons tous continuer le chemin qu'il a emprunté pour son peuple, son pays, sa nation et sa ville de Bethléem. Comment quelqu'un peut-il devenir riche ? Avec les choses matérielles qu'il laisse derrière lui, certainement pas. On devient riche de choses qui durent, comme la gentillesse et la bonne réputation de Kamal. Le Seigneur demandait « Pour vous, qui suis-je ? » Cette église, construite par M. Hasboun, offre une réponse claire à cette question et à son expression. Dieu pour nous est le roi de notre vie. A travers cette église, Kamal Hasboun invite les gens du monde entier à renouveler leur foi en Dieu et leur confiance en lui. pour tout le monde, pour tout le monde, pour tout le monde s'amener à Dieu et leur s'amener à Dieu et leur s'amener à Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada Faites un geste de solidarité et soutenez la mission de la custodie de Terre Sainte. Le Christian Media Center diffuse la bonne nouvelle du Christ en faisant connaître au monde la spiritualité des lieux saints et la vie des chrétiens locaux. Votre contribution nous aidera à porter toujours plus loin l'annonce du Seigneur ressuscité aux hommes et aux femmes de toutes les langues et de toutes les nations. Pour nous aider, il vous suffit de scanner ce QR code. Votre choix fait la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada